... ... Le Maroc pouvait aussi mettre en avant tous ces pays. Le Maroc a été des enfers dans beaucoup de domaines où on utilise les documents touristiques. Il faut savoir que mon équipe et moi-même avons mis en place Maroc Afrique Info qui met à disposition tous les pays africains. Malheureusement, on a du mal à trouver l'information de certains pays africains sur ce qu'ils offrent en termes de tourisme. Donc on est à leur disposition. C'est Maroc Afrique Info. Vous pouvez nous consulter et mettre au pays. En Afrique, j'ai rencontré quelques ambassadeurs et quelques personnes des ambassades. Je leur ai proposé, et la dame qui est intervenue tout à l'heure, qui vient du Togo, de les mettre aussi en avant. Le Maroc a ses possibilités, justement, grâce à sa majesté et à mon maîtrisse, qui nous a éclairés dans le partenariat public-privé. Donc il faut se servir de ça grâce à une réunion comme aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir réunir toute cette fraternité et toutes ces possibilités, cette intelligence africaine pour pouvoir apporter ce soutien. C'est dans l'union, effectivement, que ça s'apporte. On va faire un avenir le prochain panel. Bonjour à cette honorable assemblée. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail d'équipe que nous avons mis en place au départ sur El Zedida, qui est une mise en avant du Maroc sur le plan touristique. Aujourd'hui, nous sommes leaders sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est numérique. Et vous allez découvrir comment est née cette initiative, qui était simplement dans les pas éclairés de sa majesté le Rwanda Métis, dans l'effort public-privé, dans l'intérêt du royaume. Donc ce même exemple pourra servir à tous les pays africains, puisque nous avons démarré au départ au niveau d'El Zedida. Et El Zedida étant pas dans la lumière, on a voulu s'occuper du Maroc. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons pris une place importante sur le web. Et suite à ça, donc aujourd'hui, nous sommes leaders au niveau du Maroc. Donc on peut faire la même chose au niveau de l'Afrique, parce qu'on a fait aussi un site. Au départ, on avait démarré par des guides, parce qu'avant c'était des supports papiers qui comptaient pour mettre en avant tous les pays africains. On peut commencer par des guides papiers. On a commencé chaque année, on a édité un guide et des DVD. Aujourd'hui c'est un peu dépassé, on est passé au numérique. Alors on a aussi un site d'information générale. Donc ça ce sont les guides. Donc Info Tourisme, El Zedida, c'est aussi la première office au Maroc de tourisme à la disposition de l'information. Parce que ça aussi, ça n'a pas été dit, mais je pense qu'il est important. Il y a les délégations du tourisme au Maroc, alors je ne sais pas dans certains pays africains comme on sait, mais les délégations c'est plus le côté administratif, le côté office de tourisme, c'est plus de l'informatif, c'est plus à la disposition de la mise en avant d'une région. Ça permet d'accompagner les gens et de leur donner l'envie à consommer de la ville où ils sont, du pays où ils sont. Donc ça c'est l'exemple d'El Zedida. On a commencé par El Zedida, on met plein de choses en avant, ou dormir, ou manger, etc. Ou s'amuser, bien entendu, passer les que voir, que faire. Donc après nous avons aussi créé un événement, qui est l'événement Festival Fraternité Africaine des Talents. Parce que les événements sont aussi, ce matin un intervenant parlait du sport. Le sport, effectivement, peut accompagner beaucoup de touristes à venir consommer dans les hôtels, dans les restaurants, faire tourner l'économie touristique, mais aussi les événements. Les événements, nous avons de grands événements au Maroc, comme le Festival Amnawa à Essaouira, comme Ma Wazine, enfin il y a plusieurs grands festivals qui amènent des touristes à l'international et qui sont un apport important. L'événement est très très important. Donc après, l'histoire, bien sûr, ce matin on parlait aussi du patrimoine, l'histoire, les golfs. A El Zedida, nous avons la chance d'avoir parmi les plus beaux golfs d'Afrique, deux golfs d'El Zedida. Le golf du Mazadan et le golf du Kuhlman. Donc ça aussi, on a fait un site, un site spécifique au golf, qui draine aussi une économie et qui draine des touristes, un intérêt ciblé pour faire déplacer des gens du monde entier pour venir dans une région. On a créé aussi un autre site, El Zedida Bouche, qui met tout ce qui est activité, tout ce qui permet, parce qu'aujourd'hui il faut penser aussi d'accompagner les touristes à s'occuper dans différents, les soirées, les événements, des soirées un peu branchées, etc. leur proposer des choses. Donc ça c'est aussi un site qui est dédié pour les événements. Alors nous avons la chance d'avoir un site patrimoine mondial aussi à El Zedida, qui est la cité portugaise. Nous lui avons dédié un site aussi, parce que la stratégie numérique, il ne faut savoir plus en fait de sites, il y a des redirections vers le site principal, qui est le site Office Tourisme Maroc. Ça permet à un niveau stratégique numérique, pour ceux qui sont branchés numériques, de faire des redirections vers le site principal. Et aujourd'hui nous avons une audience au niveau du site. Alors à El Zedida nous avons aussi Le Cheval, qui est très connu, c'est un festival qui se passe chaque année aussi, sous le patronage de Sa Majesté, qui draine énormément de gens aussi. Donc tous ces sites permettent d'amener des visiteurs sur le site principal. Donc ce que je vais vous proposer tout à l'heure par rapport à Maroc-Afrique, c'est que nous mettons aussi en avant aujourd'hui tous les pays africains sur le site Maroc-Afrique. Ce que nous avons fait comme exemple sur El Zedida, nous l'avons, alors on a créé des applications, nous l'avons fait par rapport d'El Zedida au Maroc, mais du Maroc à l'Afrique. Et c'est tout à fait une stratégie bien réfléchie. Voilà, InfoTourismeMaroc, donc c'est le site www.office-tourisme-maroc.com. Nous avons plus d'un million d'impressions par mois sur ce site. Donc de très nombreux visiteurs du monde entier. Je pourrais d'ailleurs mettre un petit peu aussi en avant l'intérêt d'un site comme ça. Ça permet, j'ai vu ce matin le graphique au niveau du transport aérien, qu'il y avait plus de gens de telle ou telle région qui venaient. C'est pareil, en informatique on peut faire ce qu'on appelle l'analytique. L'analytique du site nous permet de voir que les plus gros consommateurs du Maroc et de l'Afrique en général sont français. Bon, moi je suis français d'origine, c'est pas pour ça que je dis ça, mais parce que les français et l'Europe aiment les pays africains, aiment le Maroc, aiment toute l'Afrique. Donc vous avez effectivement un public ciblé. Donc quand il est ciblé, moi ce qui fait le plus que j'apporte à mon équipe de ce site, c'est cette double culture. Ça fait 26 ans que je vis au Maroc, mais je suis français. Donc je connais le Maroc, je connais l'Afrique et je suis français. Donc je sais ce que peut demander ou ressentir le besoin d'un Européen ou d'un Français. On sait ce qu'on vient chercher. Et c'est pas forcément la cible qui avait été au départ, forcément par des équipes marocaines qui ont mis des sites touristiques en place. C'est pas forcément la recherche et la demande, en tout cas européenne. Parce que les Européens, ils recherchent quoi ? La culture, ils viennent découvrir un peuple, ils viennent découvrir une région, ils viennent découvrir des richesses simplement simples. Par exemple au Maroc, nous avons des météorites qu'on trouve ici au Maroc. On a l'art gagné, on a les tortues, on a... C'est des choses simples et pas forcément toujours les hôtels 5 étoiles. On peut aussi développer le camping. Vous savez, en Europe, en Espagne et en France, le camping génère des millions et des millions d'euros en termes de consommation touristique. Donc il n'y a pas forcément que... Alors pour les pays africains, hier j'entendais certains intervenants africains qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément toujours les moyens. Donc les moyens de mettre des campings ou des trucs typiques de leur pays en place pour accueillir des touristes, de nombreux touristes sont intéressés par ce genre d'hébergement et ce genre d'accompagnement. Donc on traite aussi les richesses, comme je vous ai dit, les lieux insolites, l'artisanat, l'artisanat qui est très riche au Maroc mais en Afrique en général. La cuisine, c'est une cuisine effectivement qui fait partie des 5 meilleures cuisines du monde. En Afrique, je sais qu'on a de très 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 bonnes cuisines aussi, surtout au continent africain. Alors là, les campings, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc sur notre site, on a plus de 500 pages. Donc il y a une vraie consultation qui permet de créer l'envie aux visiteurs. Les lieux insolites, l'artisanat, la cuisine. Les réservations d'hôtels mais aussi tout ce qui est réservation, aujourd'hui il y a Airbnb, il y a tout un tas de possibilités d'hébergement différents. Alors la vie est coutume et l'histoire du Maroc. Moi je pense aussi que chaque pays et le Maroc a une richesse historique importante, souvent méconnue de beaucoup de Marocains malheureusement. Moi je m'y suis intéressé. Et c'est aussi intéressant de pouvoir mettre sur un site touristique parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent connaître à l'étranger, quelle est son histoire, sur quelle base est née toute cette culture, toutes ces coutumes. Donc c'est important aussi de prévoir un volet historique et patrimonial et de coutume. Alors l'infotourisme Maroc met en avant les 12 régions du Maroc. Nous avons aussi créé un site Casino Maroc. Casino Maroc, nous avons 7 casinos au Maroc. Tout pour attirer une clientèle qui aime les casinos. Donc c'est important aussi de noter. Et donc nous en tant qu'agence touristique de mise en avant du Maroc privée, nous nous sommes permis de faire un site sur les casinos. Puisque bon, normalement les casinos n'ont pas le droit de faire de publicité dans un pays musulman. Mais il faut aussi être conscient qu'on a besoin de faire savoir si on veut aussi remplir ces casinos qui sont souvent des resorts et qui ont une capacité hôtelière et élitière importante. Et il faut reconnaître que c'est grâce aux casinos que certains hébergements-resorts remplissent et rentabilisent leur site grâce aux casinos. Alors ça, on a fait aussi un site Golf du Maroc. Golf du Maroc, comme les casinos, c'est un public ciblé. Nous avons la chance d'avoir des gens qui viennent du monde entier au Maroc grâce à tous les espaces golfiques que le Maroc possède. En Afrique, vous avez aussi de très beaux golfs. Voilà, Maroc-Afrique, c'est ce que je disais tout à l'heure, Maroc-Afrique Info. C'est pour vous, c'est pour vous qu'on l'a fait. Dans la même stratégie qu'on a fait d'abord au TLG Vida, après nous avons fait donc Office Tourisme Maroc. Alors, Maroc-Afrique, si vous voulez, si vous avez l'occasion d'aller dessus, vous verrez. Nous, ce qu'on a besoin, c'est du contenu. On est à votre disposition pour recevoir du contenu de chaque pays qui veut y participer, qui veut être mis en avant sur ce site. Parce que dedans, il y a un petit aspect économique, il y a un petit aspect de culture, d'histoire, etc. de chaque pays, mais surtout un aspect touristique aussi. Alors pour l'instant, par manque d'informations, nous renvoyons, quand certains pays africains ont la chance d'avoir mis déjà en place un site touristique, nous renvoyons, pour voir plus, vers le site touristique des pays concernés. Donc pour ceux qui seraient intéressés, vous nous envoyez un email, on reste en contact, et on pourrait effectivement mettre votre pays en avant par l'intermédiaire de ce site, qui est déjà très visité. Donc dessus, sur ce site, il y a les pays d'Afrique, les gouvernances, les réservations d'hôtels. Alors normalement, il pourrait être plus complet, mais par manque d'informations, parce que malheureusement, je n'ai pas visité tous les pays africains, on n'en a pas les moyens. Donc nous, on récupère avec mon équipe des informations sur Internet de chaque pays. Alors certains pays ont très très peu de renseignements sur le développement touristique de leur pays. Donc on a beaucoup de mal, il faut faire beaucoup beaucoup de recherches pour pouvoir donner de l'information sur les pays concernés. Donc si vous en avez à donner, on est à votre disposition gratuitement. C'est tout à fait, la porte est ouverte pour tous les pays d'Afrique, j'aime ce continent africain. Donc je suis à votre disposition pour ça, avec grand plaisir. Vous pourrez le découvrir, vous verrez, il est déjà quand même riche d'enseignements. On a mis tous les pays africains signataires, grâce à sa majesté, du retour du Maroc dans l'Union africaine. Donc on les a mis en priorité, mais on n'est pas fermé aux autres pays non plus. Toute l'Afrique, le continent, on doit fraternellement travailler dans le même sens. Tous les intervenants précédents ont bien démontré l'intérêt de pouvoir réunir toutes les forces de ce continent africain. Alors bien sûr, les applications sont aussi très importantes, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes, la plupart des gens aujourd'hui, bon moi je suis d'ancienne génération, j'ai 58 ans, donc c'est vrai que moi je suis moins branché à l'application. Mais tous les jeunes aujourd'hui, ils fonctionnent tous avec leur téléphone par les applications. Donc les applications permettent de pouvoir accéder au même contenu que les sites. En plus, la plupart sont des applications qui sont actives, c'est-à-dire que dès qu'on met une nouveauté sur le site, ça remet aussi sur l'application l'actualité. Donc les applications sont toutes actualisées en permanence. Voilà, merci de votre attention, j'espère que mon intervention aura suscité l'envie chez vous de collaborer avec nous. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les bienvenus. Vous nous donnez de l'information, on pourra la relayer sur nos sites, dans un esprit très fraternel. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501